Bonjour à tous, bienvenue pour cette première édition des Quais du Polar virtuel. Alors que peut bien faire un libraire confiné chez lui pour les Quais du Polar dans ces conditions ? Eh bien il peut visiter, revisiter sa bibliothèque personnelle et il ne peut pas s'empêcher de vous proposer une petite sélection, sélection totalement subjective deux coups de coeur, Polar et Romand Noir. Restez chez vous, mais lisez du Polar ! Alors commençons par une sélection spéciale Romand Noir, Romand très très noir, avec Robin Cook, GT d'Hora Suarez, c'est un grand classique, un titre emblématique du genre, un récit vraiment terrifiant où l'inspecteur chargé de l'enquête sur le meurtre de la jeune prostituée d'Hora Suarez, eh bien lui promet réparation, expiation et à tel point qu'il entre en osmose avec cette victime. Il va revivre ses souffrances et il va être prêt à tout pour retrouver son tueur et expier le mal. Richard Kraviek Paria, un auteur à découvrir, ce roman s'ouvre sur une confession, comme dans tout Romand Noir, il est question de rédemption. Le narrateur Stuart vit et revit sans fin ce drame qu'il a bouleversé dans son adolescence, le crime barbare commis en 1967 dans le local technique du lycée, et dont la victime, âgée de 15 ans, s'appelait Masha. Or, Stuart était fou amoureux de Masha. De quoi se souvient-il réellement ? Que sait-il de la vérité ? Si vous ne connaissez pas Richard Kraviek, vraiment, découvrez-le rapidement. C'est un auteur formidable et il y a une très très belle préface d'Hervé Lecor. Et puis, dernier titre, Raphaël, dernier jour de Gregory MacDonald, un roman noir absolument bouleversant. Nous voilà plongé dans le quotidien de Raphaël. Raphaël, c'est un jeune homme illettré, alcoolique, père de trois enfants. Il survit avec sa famille dans une décharge quelque part dans le sud-ouest des États-Unis. Il n'a ni travail ni avenir. Jusqu'au jour où un inconnu lui propose un boulot très 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 spécial. Et dès lors, Raphaël n'a plus que trois jours à vivre. Sélection spéciale polar historique avec Mafioso de Ray Celestin. Une excellente série policière qui est à la fois une histoire des États-Unis, mais également une histoire de la musique, du jazz, et une histoire des mafias et de la criminalité. Après la Nouvelle-Orléans, dans le premier volume de cette série qui s'intitulait Carnaval et puis Chicago, dans Mascarade, le tome 2, Ray Celestin nous entraîne dans le New York de l'après-guerre. Et au fil de l'intrigue, qui est inspirée de faits réels, nous allons croiser Frank Sinatra, Buxy Siegel ou encore Louis Armstrong. Et il s'agit surtout, sur fond de jazz, d'un portrait grandeur nature de la ville de New York, comme miroir d'un cauchemar américain. Hervé Lecor, dans l'ombre du brasier chez Rivage, un très très beau polar sur fond d'enlèvement de jeunes femmes, en plein cœur de Paris, mais le pari de la commune, ou plus précisément lors de la semaine sanglante pendant les dix derniers jours de la commune. Le lecteur a vraiment l'impression d'être embarqué sur les barricades, de braver les obus, les incendies, les exécutions sommaires, mais d'être projeté aussi au cœur de Folles Espérances. Un livre magnifique porté par l'écriture évocatrice d'Hervé Lecor. Hérétique de Leonardo Padua, chez Bétellier, on retrouve ici Mario Condé, notre détective cubain préféré, qui enquête sur un mystérieux tableau qui aurait été réalisé par Rembrandt et qui aurait transité par la Havane avant de disparaître. Et ce tableau va nous entraîner dans le Cuba d'avant la Révolution, mais également dans le Cuba d'aujourd'hui, en passant par l'Atelier de Rembrandt, justement, dans le Amsterdam du XVIIe siècle. Sans doute l'un des meilleurs romans de Padua, à la fois puissant et profond. 1793, Niklas Natogdag. Un premier roman suédois absolument étonnant, quelque part entre le parfum de Suskind et le nom de la rose, mais revu et corrigé par James Ellroy. Alors que le vent de la Révolution souffle sur le royaume de Suède, un corps atrocement mutilé et repêché. L'enquête va mettre à jour la corruption, le mal, qui est au cœur de la société suédoise. C'est puissant, c'est noir, ça suinte, bref, c'est excellent. Sélection spéciale polar méta textuelle, quand le polar joue avec les codes d'écriture et s'auto-parodie. Et on débute avec Luc Chaumara, le dernier thriller norvégien. Une épopée littéraire vraiment très drôle. Un éditeur parisien débarque à Copenhague pourrie signer un contrat avec le maître du polar nordique au moment même où la police locale est confrontée à un redoutable serial killer, l'Eskimo. Mais lorsque notre éditeur se lance dans la lecture du manuscrit qu'il doit signer, il s'aperçoit que ce manuscrit raconte sa propre histoire, c'est-à-dire le livre que nous, lecteurs, avons en ce moment même entre les mains. Vlad the Singer du Rififi à Wall Street, à la série noire, là aussi un roman policier génial qui mêle avec jubilation, fiction et réalité. Alors c'est un roman impossible à résumer en quelques secondes. Sachez simplement qu'en lisant ce polar, vous découvrirez la recette pour écrire justement un roman policier et vous lirez un polar qui vous raconte l'histoire d'un auteur qui écrit un livre et qui raconte l'histoire d'un auteur qui écrit un livre. Le roman est traduit, soi-disant, par Antoine Bello. Pour ceux qui connaissent Antoine Bello, vous voyez exactement de quoi je parle. C'est un livre vertigineux. Et puis José Carlos Somoza, La caverne des idées, chez Actes Sud, un polar qui commence comme un roman historique puisqu'un éphèbre à l'académie de Platon est retrouvé mort. Un déchiffreur d'énigmes mène l'enquête et bientôt on comprend que le livre que nous sommes en train de lire, eh bien, en fait, c'est un texte en cours de traduction et le traducteur s'adresse au lecteur par des notes en bas de page. Mais les interventions de ce traducteur vont être de plus en plus fréquentes puisqu'il est persuadé qu'un message secret, codé, a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui et qu'il a sans doute un rôle à jouer dans tout cela. Sélection spéciale polar en terre indienne avec Craig Johnson à vol d'oiseau chez Gellmeister. On adore ce vieil ours mal léché de Walt Longmeier, shérif dans le Wyoming. Et dans ce roman, eh bien, notre shérif enquête sur le meurtre maquillé en suicide d'une indienne et il va devoir faire avec la police tribale d'une part et le FBI d'autre part. Une chasse à l'homme s'engage au plus profond de la réserve indienne et au cœur du monde Cheyenne. Tommy Orange, ici n'est plus ici chez Albin Michel. Un premier roman impressionnant qui traite de cette nouvelle génération d'origine indienne pour qui les racines ou la culture indienne ne représente pas ou plus grand chose. Dans ce roman, ils sont douze personnages, hommes ou femmes, plus ou moins jeunes, plus ou moins sensibles à leur passé et leur destin va être lié à l'occasion d'un grand powwow. Un auteur à découvrir, véritablement, c'est une voix débordant de rage et de poésie. Et puis, la note américaine, David Graham, aux éditions Globe, il ne s'agit non pas d'un roman mais bien d'une enquête, une enquête journalistique qui révèle comment le peuple Osage a été parqué dans une zone désertique en Oklahoma. Or, il y a du pétrole sur ces territoires et le peuple Osage devient alors millionnaire. Une série de meurtres, des disparitions frappe la communauté. Qui a commis ces assassinats ? Qui a intérêt à terroriser les riches Osage ? Et bien, quand la réalité dépasse la fiction, c'est la note américaine. Sélection spéciale polar des coins paumés au fin fond des Etats-Unis. On commence avec Ray Delbianco à 100 perdus chez Le Seuil. Un premier roman détonnant, vraiment, entre roman d'apprentissage et western à la Pekinpa. Wyatt, jeune fermier de l'Outa, s'engage dans une folle course-poursuite, 12 jours à courir après une gamine sauvage dans un monde peuplé de motards junkies, de cartels de drogues sanguinaires et de coyotes affamés. Les paysages sont grandioses et l'écriture évoque vraiment celle du grand Cormac McCarthy à découvrir. Daniel Voudrel, un hiver de glace aux éditions Rivage. Bienvenue dans les paysages désolés des monts aux arcs, entre Arkansas et Missouri. C'est là que tente de survivre Ray, une jeune fille de 16 ans, en attendant le retour de son père. Elle décide de partir finalement à sa recherche. Petit détail qui a son importance, son père était le meilleur trafiquant de Blanche du Coin. Sa disparition est sans doute liée à ce trafic. Une très très belle écriture. Ron Rash, un silence brutal, Gallimard la Noire, un roman noir, emprunt de poésie dans les appalaches entre rivières et montagnes. Il est question de traumatisme, de paroles perdues ou données, de rapports à la nature bien sûr, mais aussi des ravages du chômage, de la maître. Bref, un roman noir d'une profondeur et d'une ampleur vraiment saisissante. Donald Ray Pollock, le diable tout le temps, chez Albain Michel. Alors voilà un roman plein de bruit et de fureur, et qui nous emmène à Knochenstief, dans le sud de l'Ohio, et qui nous emmène aussi au plus profond de la noirceur de l'âme humaine. On y croise Willard Russell, un homme extrêmement dur, à la fois inébranlable. Roy, un prédicateur convaincu de pouvoir réveiller les morts. Carl et Sandy, un couple étrange qui écume les routes pour enlever de jeunes autostoppeurs. L'esprit de Jim Thompson en te cépage. Et puis, je ne pouvais pas ne pas citer l'incroyable Harry Cruz, l'un des plus grands auteurs de romans noirs américains. Le roman se déroule dans la petite ville de Mystique, en Géorgie. Une petite ville où l'alcool et la violence sont quotidiens. On est vraiment chez les rednecks. Et le seul moyen d'échapper à cette ville, apparemment, c'est le refuge dans la folie. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Joey Lone, lui l'ancienne star, le running back vedette des crottales de Mystique, qui habite aujourd'hui dans une caravane sordide. Mais la ville prépare la foire aux serpents et la tension monte inexorablement. Sélection spéciale polar drôle et bien déjantée. Avec Christopher Moore, le lézard lubrique de Melancholikov. Ou comment un petit lézard grandit près d'une centrale nucléaire, se transforme en Godzilla et sème la panique dans une petite ville côtière des Etats-Unis où la population est déjà au départ bien bien allumée. C'est un bouquin absolument hilarant. Et puis, bien sûr, le cultissime Bikini de Diamant de Charles Williams chez Galmeister. Un livre cultissime, imaginez le petit Nicolas perdu dans un épisode de Chéri Fais-moi Peur. On est chez les Plouks, le roman est raconté du point de vue d'un petit garçon de 10 ans qui est en vacances chez son oncle Sagamore, un bouilleur de cru, en guerre contre la police locale. C'est excellent ! Et puis, un auteur incontournable, bien sûr, Donald Weisslake. L'auteur le plus drôle du roman policier. Un roman de la série des Dortmunders, son personnage fétiche. Un véritable anti-héros, voleur le plus malchanceux de toute l'histoire du roman policier. Et qui, dans ce livre, non seulement se fait prendre en flag pendant qu'il cambriole un milliardaire, mais ce même milliardaire lui vole sa bague fétiche avant de le faire embarquer par la police. La vengeance de Dortmunders sera terrible. Et pour finir, la sélection spéciale, indispensable, incontournable, les lectures obligatoires, bref, les chouchous. Et on commence avec Victor de l'Arbol, Toutes les vagues de l'océan. Sans doute le plus beau roman de cet excellent auteur espagnol. Le roman débute comme une histoire de secret de famille et se transforme en véritable épopée historique et politique, retraçant ainsi toute l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle, de la Russie stalinienne jusqu'à la guerre d'Espagne en passant par le camp de Nazino. A la fois roman historique, roman policier, thriller, ce livre est aussi une formidable réflexion sur ce qu'est la résistance, l'engagement et l'humanité. Trévanian, Shibumi, chez Galmeister. Après avoir lu Shibumi, vous ferez sans doute comme moi, vous rejoindrez la secte des adorateurs de Trévanian. Découvrez à travers ce livre la vie du mystérieux Nikolai L, le plus grand tueur que la Terre n'ait jamais connu, l'homme le plus recherché du monde. Entre roman d'espionnage et roman d'aventure, Shibumi est aussi une critique au vitriol de l'Amérique, une lecture absolument obligatoire. Greg Hiles, brasier noir. Un premier volume d'une trilogie totalement addictive. Brasier noir se déroule dans la ville de Natchez, dans le Mississippi. Et nous allons suivre Pencage, le maire de la ville, qui est amené à enquêter sur la vie de son propre père, médecin, accusé du meurtre de son infirmière noire, avec laquelle il travaille dans les années 60. Une enquête tordue à souhait, qui nous entraîne au cœur de la question raciale aux Etats-Unis, entre lutte pour les droits civiques, le Ku Klux Klan, et surtout les aigles bicéphales, un groupuscule raciste et ultra-violent. Je vous conseille de prendre les trois volumes de cette trilogie d'un coup, car vous allez être tellement accro à la fin de ce premier volume, que vous n'aurez qu'une envie, lire la suite. Et puis on termine avec le maître, Don Winslow. La frontière, avec ce titre, Don Winslow clôt de manière magistrale la trilogie débutée avec La griffe du chien et Cartel. Il s'agit, ni plus ni moins, pour moi, d'un grand, grand chef-d'œuvre du polar. Don Winslow a consacré 14 ans à l'écriture de cette trilogie, qui met en scène Art Keller, un agent de la DEA, et qui entraîne le lecteur au cœur même des rouages de la guerre, de la drogue, que se mènent États-Unis et Mexique. Là aussi, inspiré de faits réels, Don Winslow décrit d'une plume impitoyable toute la chaîne de la drogue, son organisation, ses fonctionnements, ses luttes de pouvoir. C'est un véritable univers, un véritable monde, alors criminel bien sûr, mais un véritable monde que Don Winslow saisit dans cette trilogie fascinante chez d'œuvres.